Il n'a pas zéro à honte d'être émue, Eric Cantona et Rachida Brackney dévoilent leur fils hypersensible. Eric Cantona et Rachida Brackney forment l'un des couples les plus en vue du paysage médiatique français. Ensemble depuis plus de 20 ans, les deux personnalités continuent de conjuguer leur succès professionnel tout en veillant à préserver leur vie de famille. Cependant, leur fils Emhyr, âgé de 14 ans, n'est pas épargné par la sensibilité qui caractérise ses parents, une situation qui les amène à relever de nouveaux défis au quotidien. Aux yeux du public, Eric Cantona est avant tout l'image d'un homme fort, à la carrure athlétique et au tempérament de feu. Point légende vivante du football anglais, l'ancien joueur de Manchester United s'est taillé une réputation d'icône masculine grâce à ses exploits sur les terrains et ses gestes célèbres. Pourtant, comme le révèle son épouse Rachida Brackney, la personnalité d'Eric Cantona est bien plus nuancée que cette apparence brute ne le laisse penser. Eric a un corps, une présence physique qui en impose. Mais il n'y a aucune trace de masculinisme chez lui. Sa virilité est au bon endroit. Je me sens en sécurité dans ses bras, je me sens femme et j'aime m'abandonner à lui, parce qu'il garde cette sensibilité, cette élégance et, surtout, ce respect profond pour le féminin, explique l'actrice de 47 ans. Cette sensibilité d'Eric Cantona, qui le pousse à ne pas avoir honte d'être ému aux larmes, semble d'ailleurs être un trait de caractère qu'il partage avec son fils Émir, âgé de 14 ans. On a un fils de 14 ans qui est également un hypersensible. Il pleure lui aussi chaque fois qu'il regarde un film et son père lui dit toujours, « Si estibossa », précise Rachida Brackney. Au-delà de cette sensibilité partagée, Eric Cantona et Rachida Brackney s'attachent à inculquer à leurs enfants, Émir et Selma, des valeurs fortes qui guident leur propre parcours. Ainsi, l'ancien footballeur revendique une éducation empreinte de respect, rejetant toute forme de violence physique. « Je n'aille jamais lever la main sur mes enfants, jamais sur une femme, jamais sur quelqu'un que je juge inférieur physiquement », affirme-t-il avec conviction. Cette approche bienveillante se retrouve également dans la relation d'Eric Cantona avec son propre père, décrite comme distante mais empreinte de profond respect mutuel. Par exemple, « Il ne nous a jamais touchés mes frères et moi. Quand on était petits, il suffisait qu'ils nous regardent », se souvient-il. Malgré leur désir commun de préserver leur famille des aléas de la vie publique, Eric Cantona et Rachida Brackney font face à de nombreux défis au quotidien, notamment avec la sensibilité de leur fils Émir. Alors que l'ancien footballeur s'est lancé avec succès dans une carrière de chanteur, multipliant les représentations en France et en Angleterre, l'actrice vient quant à elle de publier son premier roman, Cadour. Autant de projets professionnels qui nécessitent une organisation minutieuse pour concilier vie de famille et vie publique. De plus, le couple a récemment annoncé son souhait de mettre un terme à leur exil à l'étranger, pour se rapprocher de leurs proches en France. Un changement qui, s'il est bénéfique d'un point de vue personnel, risque de bouleverser davantage le quotidien d'Émir, déjà sensible aux aléas de l'existence. Eric ne craint pas de pleurer. Il n'a pas honte d'être ému. On a un fils de 14 ans qui est également un hypersensible. Il pleure lui aussi chaque fois qu'il regarde un film et son père lui dit toujours, « Si esti bossa », confie Rachida Brackney, soulignant les défis que cette sensibilité commune pose pour la famille. Face à ces défis, Eric Cantona et Rachida Brackney semblent déterminés à mettre tout en œuvre pour préserver l'équilibre de leur famille. Leur complicité de longue date, leur respect mutuel et leur refus de la violence constituent autant d'atouts pour traverser ces périodes délicates. Si je dois me battre, si esti en sautant dans une tribune de fans extérieurs ou 25 000 mecs enragés peuvent me tomber dessus, plaisante ainsi Eric Cantona, faisant référence à l'un de ses célèbres faits d'armes sur les terrains de football. Cette citation illustre parfaitement la façon dont l'ancien joueur a su canaliser son tempérament fougueux pour le bien de sa famille. Au-delà de leurs réussites professionnelles respectives, le couple semble avant tout soucieux de transmettre à ses enfants des valeurs humanistes et de les préserver des turbulences de la notoriété. Rachida Brackney et Eric Cantona montrent ainsi que l'on peut concilier exigence de carrière et épanouissement personnel, à condition de savoir s'entourer des siens et de cultiver sa sensibilité. Reste à voir comment la famille Cantona-Brackney saura relever les prochains défis qui se présenteront à elle, dans un équilibre toujours fragile entre vie publique et vie privée. Mais nul doute que l'amour et le respect mutuel qui les unissent leur donneront la force de traverser ces nouvelles épreuves. Malgré les défis qui se dressent sur leur chemin, Eric Cantona et Rachida Brackney semblent bien décidés à préserver l'équilibre fragile de leur famille. Leur complicité de longue date, leur respect mutuel et leur refus de la violence constituent autant d'atouts pour traverser ces périodes délicates. La sensibilité qu'ils partagent, aussi bien avec leur fils et Mirko Entreeux, leur permet de faire face avec compassion aux aléas de l'existence. Loin de l'image d'homme fort véhiculé par Eric Cantona, le couple montre qu'il s'est allié exigence de carrière et épanouissement personnel. Alors que la famille s'apprête à mettre un terme à son exil à l'étranger pour se rapprocher de ses proches en France, de nouveaux défis les attendent. Mais nul doute que l'amour et le soutien mutuel d'Eric et Rachida leur donneront la force nécessaire pour relever ces nouvelles épreuves. Au-delà de leurs réussites respectives, si y est-il avant tout le désir de transmettre des valeurs humanistes à leurs enfants qui semblent guider ce couple hors normes. Loin des apparences, Eric Cantona et Rachida Brackney montrent qu'il est possible de concilier vie publique et vie privée, à condition de savoir cultiver sa sensibilité et préserver les liens familiaux. A l'heure où de nombreuses personnalités publiques peinent à trouver cet équilibre, l'exempler de cette famille soude et face à l'adversité est plus que jamais inspirant. Nul doute que les prochaines étapes de leur parcours seront suivies avec attention, tant le public semble fasciné par ce couple si singulier.